internautes de rio plus bonjour bienvenue dans votre reprise point du jour un incident a secoué l'aéroport international blesse d'ange jeudi 9 mai 2024 à 1h14 alors que le vol hc 301 des sénégal en direction de bomoko est opéré par trans air a brusquement fait une sortie de piste au moment du décollage ce vol à destination de bomoko avait à son bord 85 personnes dont 79 passagers 11 blessés ont été dénombrés dont quatre graves selon les informations relayées par le gestionnaire de l'aéroport blesse djane aussitôt alerté les services de secours de l'aéroport sont déployés sur les lieux de l'accident pour évacuer les passagers le copilote fait partie des 11 blessés dénombrés le ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens informé de la situation a pris les rênes de la coordination de la réponse d'urgence président la réunion du comité de crise au centre des opérations d'urgence elle marie niaille accompagné des principaux responsables du cercle aéronautique a personnellement supervisé les efforts de secours et s'est assuré de la prise en charge appropriée des passagers blessés visitant même les structures hospitalières pour s'enquérir de leur état alors que les passagers ont été acheminés vers un hôtel pour se reposer et recevoir les soins nécessaires le bureau d'enquête et d'analyse a déjà entamé ses investigations pour déterminer les causes exactes de cet incident regrettable les opérations ont repris vers 10 heures alors que les autorités s'engagent à assurer la sécurité et la fiabilité des voyages aériens dans la région de l'aéroport blesse d'agne on atterrit dans le sud-est du pays l'évernement s'annonce au sénégal en effet la région de quai de goût a reçu les premières gouttes d'eau dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 mai une première pluie qui annonce un début précoce de la saison ces gouttes d'eau ont apporté un peu de fraîcheur aux populations qui faisaient face à une forte chaleur les agriculteurs de la région ont déjà commencé à préparer leur terre ainsi par la distribution prochaine des entrants agricoles avec le programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat agricole rural récemment délibéré pour définir une stratégie de distribution des entrants en concertation avec les organisations paysannes locales les cultures de quai de goût notamment l'arachite le maïs le riz devrait bénéficier de cette pluie anticipée qui laisse présager une bonne saison de quai de goût cap à matin pour son premier déplacement à l'intérieur du pays le ministre de l'énergie du pétrole et des mines a choisi la région de matam précisément dans la ville de amadi un arrêt où un contentieux autour d'indemnisation oppose des propriétaires terriens de la société minière de la vallée soumiva en charge de l'exploitation du phosphate en visite de travail ce mardi bram soleil job a rencontré les représentants des communautés riveraines en présence de madame ouli matassar la présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au sénégal et des autorités administratives et des collectivités territoriales et du directeur général de la soumiva afin d'échanger avec les différents acteurs après la visite de la zone d'extension à l'origine de la discorde une rencontre tenue avec les impactés les maires les chefs de village de nendori les représentants des jeunes et des femmes a permis à l'autorité en charge du secteur de l'énergie du pétrole et des mines de s'enquérir du différent qui oppose depuis 18 mois la société soumiva exploitante des phosphates de matam aux impactés de l'extension d'une zone d'exploitation qui porte sur une superficie de 193 hectares dont 66 hectares sont couverts par des activités agricoles les 127 autres hectares étant dévolus au pâturage des animaux en sport à l'île de cali de koulibaly peut décrocher le 19e titre de champion d'arabie saoudite de son histoire ce jeudi si al nasr de sayomane ne l'emporte pas sur la pelouse d'al-ahdoud la journée du jeudi revient un âge majeur pour al-ilal privé du titre en 2023 par al-itikhat la formation de george jésus est plus que jamais proche de retrouver sa couronne elle tient même déjà l'occasion de décrocher le 19e titre de champion d'arabie saoudite de son histoire cela avant même la réception de la lanterne rouge de saoudi pro ligue al-azem ce samedi à 15h gmt et puis finalistes malheureux de la saison précédente les gabelous sont dans l'obligation de remporter deux matchs lors de la phase retour pour espérer retrouver la phase finale de la balle prévue du 24 mai au 1er juin à la kigali arena l'entraîneur sénégalais momodou gay pavi se dit déterminé à amener son équipe à se qualifier à la phase finale de la balle les phases de tour de la conférence sahara débutent ce jeudi avec entre autres la rencontre à s douane river cooper à 19h sur l'international en mauritanie plusieurs prétendants à l'élection présidentielle de 2024 ont manifesté ce mercredi 8 mai devant le parlement dans la capitale à nouachote ils rejettent le système de parrainage actuel pour être reconnu candidat l'objectif de ce rassemblement pour ces prétendants à l'élection présidentielle du 29 juin en mauritanie dénoncé de système de parrainage actuel ce système qui requiert la signature d'une centaine de conseils municipaux dont cinq maires aux partis de la majorité présidentielle sur représenté lors des dernières élections municipales de prendre toutes les décisions selon nourdine mohammadou candidat de la formation en avant la mauritanie il permettrait aux partis de la majorité présidentielle qui détiennent la quasi totalité des mairies de pouvoir choisir leur concurrent le parti état a monopolisé 230 communes c'est à dire 230 maires sur 238 donc l'opposition n'a que huit maires il faut un parrainage de cinq maires et 95 conseils municipaux ce qui est impossible pour la majorité des candidats que nous représentons élections présidentielles au tchad le camp de succès masra dénonce des violences graves et des fraudes le parti du premier ministre évoque notamment des arrestations arbitraires depuis le scrutin de lundi et le refus d'accès à des bureaux de vote pour observer le dépouillement c'est l'actualité internationale qui m'a fait à ce point du jour merci de l'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification qui m'a fait à ce point de vue du jour